Le stand du Mali a reçu la visite de deux membres du gouvernement malien, il s'agit des ministres des affaires étrangères et celui de l'économie et de la finance. Les deux ministres ont également animé une conférence où ils ont parlé de diplomatie environnementale et le niveau de mobilisation des fonds annoncés en 2009 au Danemark, qui était de 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, près de 60% de ces fonds sont mobilisés. Youssef Djakite, Toumani Djabate sont nos envoyés spéciaux. La 22e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques mobilise le Mali à Marrakech. A cet effet, le stand du Mali a reçu la visite de deux membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, celui des affaires étrangères et de la coopération internationale, qui a focalisé son intervention sur la diplomatie environnementale. La diplomatie environnementale, c'est essentiellement comment nous allons utiliser notre appareil diplomatique, mais aussi tous les instruments de politique extérieure à notre disposition, pour pouvoir partager, faire entendre nos préoccupations, préoccupations liées au changement climatique, à notre perception de ces questions-là. Le second intervenant, le ministre de l'économie et des finances, a entretenu le public sur le niveau de mobilisation des financements en faveur des projets d'adaptation aux effets des changements climatiques. En 2009, il avait été dit qu'il était important de mobiliser pratiquement une centaine de milliards de dollars pour justement pouvoir lutter contre les effets néfastes des changements climatiques sur le développement de notre planète. Et je pense que beaucoup de progrès ont été réalisés, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a pratiquement 60% de ces fonds qui ont été mobilisés. Parmi les projets présentés par le Mali, on peut citer le programme national d'intégration du Futa Djalon. C'est un programme qui concerne le château d'eau de l'Ouest africain. Qui dit château d'eau, juste après les inventaires, on a pu recenser 8 000 tels de sources, d'où dérivent les principaux fleuves issus du massif du Futa Djalon. Un programme exécuté sans financement acceptable et surtout pour 11 millions de dollars des Etats-Unis pour 8 pays. La locale de ce programme est vraiment insignifiant. Quand on parle de changement climatique, on parle d'adaptation climatique. Ça concerne le conseil économique qui représente la société civile. Il s'agit pour le Mali, pour atteindre ses objectifs de développement durable, de créer un véritable cadre de partenariat entre tous les acteurs de façon transversale.